Salut à tous c'est Ronin On se retrouve pour la vidéo 10 du SP de Dark Souls Alors je comptais d'abord avec 24 rois Mais j'ai complètement oublié qu'il me fallait l'anneau d'Astorias Ou l'anneau des abysses plutôt Donc je vais devoir Ah elle va tuer Sif le loup Et pour ça donc aller dans Revenir dans la forêt Bon alors j'y vais là En chemin je vais vaincre Sif Sif Alors je me t'ai porté c'est quand même moins chiant Je viens avec Sif et aussi Lidre Je vais vous montrer un peu le reste de la forêt Et c'est tout hein Peut-être il y a un serment à vous montrer dans le coin Mais je ne vous montrerai pas Parce que j'ai pas envie d'y aller Probablement disons Il y a aussi Un plan de chair sauvé Je vous montrerai ça aussi J'enlève le chair d'acier si je l'ai mis pour le boss Euh Je vais mettre J'hésite encore Oh il y a une arme de feu de plus Que non je l'avais pas mis Donc ok Euh Alors avec l'aim de Sif Ce que je ferai à la fin de vidéo si j'ai le temps C'est que j'amènerai Et Pour améliorer Vous voyez pour avoir l'espadon d'Astorias Vous voyez qu'à droite j'ai 24 de force 10 de dex 20 d'intelligence Et 32 fois Donc je peux utiliser l'espadon d'Astorias Donc je vais me le prendre hein Pour ça il faut monter Alors je vais vous l'expliquer en fait Il y a deux types d'espadons Je vais monter l'espadon normalement Moi Donc il y a deux types d'épées Enfin d'épées Il faut monter une épée spécifique Je crois qu'il y a une autre qu'on peut monter Mais je sais plus attendez je la retrouve Je vais l'équiper hein Euh Mh 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 le titanit est ensuite grand titanit donc ça coûte à peu près l'améliorer au max ça devrait coûter dans les 50 000 donc 50 000 c'est très vite à avoir surtout que comme vous voulez dire on va vaincre Sif, on va vaincre l'hydre donc on devrait gagner pas mal d'argent donc ce que je ferais c'est que j'irais chez le forgeron de Anorlando pour monter certainement ma puce 10 et ensuite il lui a échangé grâce à l'âme de Sif enfin la transformé en passant de mon épée droite brisée en espace d'antaratorias ensuite je vais montrer l'espace d'antaratorias à plus 5 pour qu'il soit un minimum puissant j'ai tout ce qu'il me faut, je crois j'ai 11 de titanit de démon et il en faut 9 il me semble pour monter au max et en plus de ça, qu'est ce que je voulais dire ? ah oui, en fait il y a C et C de Scal sur la foi et la force et il y a B en magie et en foi, euh en magie donc en fait il faut augmenter à la foi et la magie dans un premier temps je monte la foi et la magie pour avoir une arme la plus puissante possible en fait ce que je voulais faire au départ en fait moi c'était de vraiment monter ma dex pour cette arme mais bon finalement je me suis dit que l'espére d'antaratorias pouvait être pas mal et de toute façon vu qu'on peut, je sais pas sur le niveau maximum dans ce jeu mais on peut enfin je peux très bien monter ma foi et ma magie dans un temps et ensuite monter ma dex plus tard alors pour aller vaincre Sif on peut aller vaincre directement mais je préfère passer d'abord, enfin je préfère on va faire l'hydre sans qu'on nier quoi donc euh, bah là j'y vais hein vous l'aurez compris alors j'utilise épée de lumière solaire pour améliorer mon katana quand j'en aurai besoin euh, qu'ils soient améliorés l'orbe de feu euh, c'est le premier orbe de feu, grand boule de feu tout ça c'est c'est bien aussi, attendez je vais par contre changer ce que j'ai actuellement les cuissons, parce que l'hydre en fait euh tire des dégâts magiques je vais mettre l'armure de chevet d'élite voilà, bon aventurier parce que ça nécessitera en fait euh en fait dans un terrain euh en fait dans l'eau donc il faudra euh ok, super attendez je revaux de camp je vais pas, je vais pas dépenser mon bullise direct il faut euh marcher dans l'eau pour vaincre c'est un boss quand on est dans l'eau donc, et vu que j'ai pas envie de me dépasser super montement parce qu'en fait je vais être obligé d'équiper cet anneau et si je mets l'autre armure je vais être super lent donc je préfère avoir plus de rapidité euh, être quitte un peu moins résistant vu que c'est pas un boss qui nous fera extrêmement mal et tu vois la ramure de chevet d'élite est quand même pas mal donc voilà euh, en train de lire la vidéo j'ai passé euh l'armure de tout à l'heure à plus 5 de partout comme je vous l'ai dit j'ai monté à mes niveaux euh, de telle façon enfin j'avais 16 en force, j'ai passé à 24 j'avais 16 en dex, j'ai passé à 18 ou 14 en dex, je sais plus non, j'avais 12 en dex, j'ai passé à 18 et ma résistance ça peut, j'ai pas bouger l'intelligence j'ai passé à 20 et voilà donc euh, j'ai quand même pas mal farmé pendant plus d'une heure pour euh, pour avoir ces dames pour faire tout ça donc euh, voilà euh, voilà on y va alors l'hydre c'est un boss avec plein de têtes donc euh, en fait faudra attraper toutes ses têtes il est pas très très fort enfin c'est au départ il est assez fort parce que, en fait chaque terre chaque tête de l'hydre tire une boule de de magie disons et au départ elle en tire vraiment beaucoup parce qu'elle a vraiment plein de têtes mais plus vous coupez les têtes moins elle sera dangereuse enfin plus moins elle sera dangereuse donc plus elle sera simple donc au départ c'est un peu plus compliqué peut-être on va utiliser pas mal de fioles mais au final on aurait pu facilement la vaincre alors attendez, j'ai des soucis de manette parfois elle repombe pas très bien bon c'est pas grave c'est pas trop trop gênant en fait ça fait genre je tourne à droite et ça continue à tourner à droite alors que j'ai arrêté pendant genre une seconde et c'est assez gênant en fait et voilà genre je tourne enfin c'est un peu des cas genre quand j'ai essayé de tourner à droite c'est une seconde une demi seconde après que j'ai essayé de tourner à droite ça me le fait parfois sur ma manette attendez hein je vais essayer de de faire je sais pas quoi pour que ça s'arrête bon parfois ça se calme enfin ça fait ça d'un coup parfois ça s'arrête c'est bizarre bon ça vient de mon logiciel je vous l'ai dit euh je sais pas ce qu'il est en ce moment ou peut-être avec le bluetooth parce que quand je mets usb ça me le fait jamais peut-être c'est le signal de mon bluetooth qui est vraiment pourri j'en sais rien j'en sais rien enfin je mets quel usb hein pas quel usb alors là il y a pas mal de trucs à récupérer sur les comment dire ici là tout simplement alors récupérer vite fait parce que le lead on va vous tirer dessus donc il faut faire gaffe quand même alors ce que vous pouvez faire c'est par contre vous mettre derrière les arbres je pense que ça peut marcher malheureusement ces gros trucs et bah ils sont un petit peu chants quand même voilà bon avec notre Jigatana il tire vraiment très vite pas trop de problème comme vous pouvez le voir vous voyez vos dégâts c'est pas mal hein pas mauvais enfin je parle d'un secou à elle donc euh tant pis pour nous vous voyez notre bouquet permet de vraiment résister aux attaques magiques voilà alors Jigit on va vite utiliser les potions alors le plus dangereux c'est maintenant c'est là c'est je trouve que c'est c'est peut-être la plus dure mais c'est là où on perdra plus de vie c'est la phase d'approche et après ça qu'on va couper on va un peu galérer pas couper les têtes parce qu'on va avoir plein d'ailleurs à la fin on va un peu galérer parce que on peut éparer partout voilà c'est à approcher au départ qui est le plus dur faites gaffe qu'il faut pas tellement dans le vide il y a un vide juste devant voilà vous la loquez vous levez votre bouclier voilà et là vous tapez les têtes je vois qu'elles sont venues voilà vous faites ça en fait beaucoup mieux voilà et là il y en a une donc en fait ce que vous pouvez faire pour être plus efficace c'est lever votre bouclier voilà ensuite mettre l'arbre de main c'est un peu plus efficace c'est un peu plus efficace loquez là c'est toujours mieux je crois qu'en fait je crois que c'est un loquez elle vous attaque moins enfin moi j'ai surtout vu ça en fait j'ai vraiment cette impression que loquez l'hydre permet qu'elle nous attaque plus enfin qu'elle nous attaque plus avec ses têtes parce que c'est seulement de la tuer je crois peut-être que ça peut marcher de tirer des flèches non ça marche non ça marche attendez je vais essayer quelque chose qui peut être intéressant voilà vous mourez au vent j'ai fait mon truc oh vous voyez je crois pas que ça marche voilà bon après une fois que vous vous attaquez avec les têtes arrêtez de la loquez et mettez votre epa devant c'est énorme on va vous arrêter de loquez voilà ils ont la tête magique et tout de suite beaucoup moins performante on va ressavre que dans le jeu il y a deux hydres je vous montrerai la deuxième beaucoup plus tard dans le jeu elle est plus forte mais je la trouve plus simple la batte même si elle est plus forte je la trouve plus simple du fait que là plein de fois je tombe dans le vide c'est ça mon problème les dernières têtes en fait elles vont beaucoup dans le vide donc j'ai vraiment du mal à les abattre voilà ces dernières têtes bon franchement c'est comment s'il est fait ah non il reste deux vous voyez il y a encore ah lui elle ah voilà ok bon il y a une qui a beaucoup derrière moi mais il a vaincu déjà je pensais pas que ça s'il irait vite il y a une autre de brunante euh l'armée de chevalier moi bien que je fais d'élite vous en doutez donc c'est bon on a bien de vaincre l'hydre et sans trop de difficulté et là on continue pour sauver le pendier dont je vous ai parlé alors les quand ils vont venir nos nos âmes je sais pas d'ailleurs c'est bizarre hein on a pas d'âme ou quoi on gagne pas d'âme sur ce boss j'ai tout le temps oublié bon pour le moment je pense plus être avoir pas de chance d'être soumis à un bug mais bon alors attendez il y a un problème bon écoute théoriquement il doit y avoir un plunge ici enfin un golem vous tuez le golem après vous quittez le jeu vous remettez le jeu et le plungee devra être là-bas je vais vous montrer où et après il y aura une armure à récupérer là-bas vous re-quittez le jeu et vous revenir récupérer la armure là-bas alors là-bas c'est aussi la zone du DLC que je vous montrerai plus tard dans le jeu ah je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas eu mes mon argent enfin mes âmes honnêtement qu'est-ce qu'il s'est passé je sais pas c'est ça et bon ensuite le plungee devra vous devrez chuter le golem ensuite vous venez il y aura une marque juste devant le rocher qui est là-bas ou dans le coin et là elle vous vendra des sorts tout ça bon bah vous savez quoi je vais continuer le niveau même si je crois que j'ai eu un gros bug ou en tout cas du genre parce que pas gagner dame sur ce boss c'est très étrange j'ai fait plusieurs fois le jeu et je pensais pas du tout qu'on n'avait pas dame plutôt que j'y ai bien avec le boss hein ils m'ont donné ce que je vais gagner bon bah j'aurai eu un petit fait peut-être qu'on n'a pas dame sur ce boss en fait enfin pas dame pas dame comme ça mais on devrait sûrement gagner des âmes de base quoi des âmes qui remplissent notre charge en bas-droite genre 10 000, 5 000 j'en sais rien mais au moins gagner c'est très bizarre bon bah c'est pas très grave hein on va continuer notre chemin alors est-ce que je fais chiffre d'un foulée c'est un petit peu idiot sauf juste que le feu de carton est pas trop loin alors là en fait on va arriver dans la zone de farm je sais que je vous l'ai déjà montré on va arriver dans le coin en fait voilà alors là on monte à l'échelle mais on va quand même récupérer ça c'est une dame je pense ouais c'est une dame bon j'espère gagner bien sur Sif sinon je devrais un petit peu farmer pour pouvoir m'améliorer mon épée droite brisée à plus 10 mais bon c'est assez vite hein vu que je gagne 7 000 à chaque run donc s'il manque que 10 000 ou 15 000 c'est juste 2 runs ça prend 2 minutes alors à partir de là on peut 2 chemins ok attendez j'ai un petit peu oublié je crois qu'est-ce que je vais faire ? ouais c'est fait un petit moment j'étais pas venu par là c'est d'habitude je repars par autre on va monter là d'abord alors ok voilà c'est la zone que je connais plus alors une fois qu'on est là bah faites gaffe c'est qu'il y a plein d'arbres comme d'habitude dans la forêt hein vous avez habitude il y aura aussi d'autres ennemis voilà alors c'est quoi cette zone qui est là bas j'en sais rien on va voir qu'il y a pas un truc qui est là bas alors cette fois je vous dis j'ai du mal à connaitre vu qu'il fait sombre enfin franchement j'ai toujours du mal à m'y repérer à trouver tous les items donc peut-être que j'ai oublié des items je vous le sais tout de suite voilà on va rééquiper cette armure beaucoup plus puissante et équiper l'armure d'avelle du lichen et même rééquiper notre bouclier de l'aigle plus gis que j'ai amélioré d'ailleurs allez allez on reprend des potions un anion de lest que je ne mets jamais voilà bon j'espère que vous vous y retrouverez vous aussi mieux que moi c'est vraiment une zone que je connais le moins bien du jeu si c'est une zone que je connais le moins bien du jeu parce que chaque fois je n'ai pas son courant je n'aurai jamais vraiment fait dedans alors il y a des lacs il me semble qu'il y a un lac ou un coffre il faut le trouver alors attendez je peux pas passer non bon je continue ma route c'est sûr qu'à un moment il y a un lac avec un coffre c'est forcé mais peut-être qu'il faut prêter serment avant de pouvoir enfin normalement il y a des petits champignons en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire enfin vous voyez des petits champignons je ne sais pas si vous avez déjà vu en fait c'est des gros champignons il y a un lac et dedans il y a un coffre mais je crois ah non oui c'est bien ça je crois qu'il faut prêter serment et après en fait tous les tous les ennemis des zones disparaissent c'est à dire que dans la zone on nous attaque plus et que en fait dans la zone après il y a des champignons tout ça et qu'on est des nouveaux objets à trouver alors je vous montrerai ça peut-être plusieurs plus tard non même sûrement plus tard en tout cas pas dans cette vidéo ah voilà il y a ce que le coffre sera par ici je suis déjà venu ici moi allez on va continuer le chemin on va un peu remonter ok voilà je commence à mieux me retrouver ah ouais c'est là que c'est notre ami de clair tout ça ok on va utiliser mon épée de lumière solaire parce qu'ils sont pas trop mauvais quand même voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas de serment au chat attendez là je vais continuer dans le chemin ici voilà je crois qu'il y en a un petit peu plus quand même je ressentie mieux les choses bon on était pas loin du feu de camp mais je vais pas aller tout de suite alors là bas il y a un coffre oh oui j'ai déjà ouvert bon je crois que vous trouvez l'armure de pierre j'ai déjà ouvert hors vidéo et voilà ok en fait il y a une zone droite c'est les champignons il y a une zone gauche non une zone de enfin si on se met comme ça la zone de droite c'est les champignons et la zone de gauche qui est de l'autre côté c'est les arbres tout ça et en fait c'est depuis cette porte enfin c'est depuis cette zone je crois qu'on va à Sif le loup la zone de... enfin Sif est juste là bas vous voyez on prend le pont on va à Sif donc euh... on y va très rapidement hein vous allez jusqu'au endroit à la chape vous descendez à l'escalier et vous êtes arrivé à Sif surtout qu'il n'y a pas d'ennemis quoi vous avez que à tuer les ennemis du début et encore vous pouvez courir jusqu'à la zone c'est ce que je vais faire je pense pour pas gaspiller de vie tout ça surtout que j'aurai que 5 fioles enfin 7 fioles parce qu'il y a moins 7 donc c'est ici qu'il y a un coffre alors ils sont assez forts et assez agressifs ils font perdre beaucoup de vie alors ouvrez le coffre très vite voilà comme je l'ai dit ils sont assez agressifs donc voilà je vais être obligé de les tuer il n'y a pas vraiment le choix ils font perdre extrêmement de vie ils sont vraiment très forts heureusement pour nous ils ont une lenteur enfin ils sont très très lents quoi si c'était rapide ils m'ont séché c'est pas grave écoutez je vais un peu explorer la forêt rapidement je vais dans la zone d'ailleurs que je me disais je sais pas c'était où euh ah mince 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 bon c'est pas grave on y recourt alors euh je réfléchis oui on va récupérer le coffre on va récupérer nos âmes ensuite on ira voir la zone que je connais pas et une fois que sera fait euh on ira tout simplement euh dans enfin vaincre Sif et récupérer l'emblème enfin l'anneau des abysses et récupérer un autre anneau l'anneau du frolon il me semble euh bien sûr gagner l'âme de Sif et essayer d'avoir 50 000 âmes pour ensuite mûrer mon euh mon ah comment dire mon épée droite brisée au maximum pour échanger contre l'épée d'Astorias l'emblème euh non pas eu l'espladon d'Actorias voilà vous savez un peu ce qu'on va faire donc c'est une vidéo un petit peu longue je vais pas montrer en fait n'empêche grand chose mais bon ça sera toujours euh intéressant pour ceux qui veulent voir un peu comment faire euh comment dire l'espladon d'Actorias et comment vaincre Sif assez facilement enfin Sif ce n'est pas trop dur en fait hein vous verrez il a eu juste une seule attaque qui qui impose la prudence alors là je vais y aller sans mon sort d'électricité enfin quoi que je peux y aller avec en fait parce que c'est quand même les ennemis plus joueurs d'Azon je pense voilà deux coups pour vaincre celui-là vous voyez n'empêche on est beaucoup plus forts la première fois qu'on les a affrontés hein vous vous rappelez on était incapable de les vaincre on devait absolument faire la technique du plier lever alors que maintenant voilà vous voyez bien qu'il ne passe plus aucun challenge enfin même sans le truc hein ça va vraiment pouvoir vaincre plus vite encore un de moins ok bon je vais vous montrer encore dans une prochaine vidéo une vidéo où je vous montrerai pas mal de serments je pense que je ferai une vidéo sur tous les serments du jeu où j'expliquerai tout à quoi ils servent et je ferai aussi une vidéo sur l'histoire du jeu et une vidéo pour finir sur le craft, tout ce qu'est craft tout ce qu'est l'âme de boss tout ça donc ça fera pas mal de vidéos enfin trois vidéos bonus quoi il y aura un peu ça hors du jeu ça fera vraiment plus des explications de trucs disons que c'est un passage un petit peu guide de mon let's play dans le premier on va la vaincre la boucle de feu c'est pas un tortillé alors rader même avec mon truc d'Avel je crois que avec mon bouquet d'Avel je crois que je galère vous voyez bon ils sont pas part trop dits mais ils sont pas part de l'amburance voilà ils sont très lents donc voilà on peut les vaincre très facilement ils sont assez bizarres quand même ils sont assez bizarres quand même ils sont assez bizarres quand même voilà il faut à chaque fois récupérer des arsines de Pandora la braise enchantée pour faire des armes enchantées écoutez les pauvres ils fuient telle des lâches alors est-ce qu'il y a cette fois qu'il tente à résonner plein d'oreilles j'en sais rien je crois que oui en fait écoutez on va revenir dans la zone tout à l'heure je vais très rapidement la faire je vais passer avec un truc qu'on est pas quand même euh je sais qu'il y a une zone que j'ai jamais faite avec des sortes de de lynx ou des trucs du genre je crois j'en ai un souvenir de ça je crois pas que c'est cette zone en même temps il y a beaucoup de choses que je connais pas dans cette zone honnêtement elle est grande hein pourtant elle est grande et c'est vraiment une zone que j'ai vraiment peu faite genre je sais pas ce qu'il y a au fond là bas je suis pas vraiment très rassuré dans cette zone les ennemis ont beau être pas fort c'est une zone qui me fait euh un peu peur sans peur que je crains un peu parce que je la connais pas pendant euh on crains toujours si on connait pas je bête moins peur dans une zone de beaucoup plus jure mais que je connais pas vraiment je connais tous les ans en passant des ennemis toutes ces tactiques pour vaincre que dans cette zone où je connais pas du tout bah c'est quand même pas qu'on fait le jeu hein à chaque fois qu'on est dans une zone qu'on connait pas on a un petit peu peur des ennemis qu'on va rencontrer bah là c'est la même chose sauf que bon y a pas vraiment de raison vu que apparemment tous les ennemis des zones sont vraiment trop trop faibles pour nous même le boss de la zone sif il est assez faible donc euh écoutez je reviens ici bon je me rappelle un petit peu mieux quand même hein que euh tout à l'heure je ne sais plus ces choses qu'ils ont continuons vers euh l'endroit où on était tout à l'heure dans une prochaine vidéo je vais voir euh si euh la fille qui est là-bas en bas elle s'est pas débloquée alors 22 000 ok je vais descendre je vais pas sauter parce que c'est difficile d'ailleurs y a pas de l'eau donc euh donc on meurt dans l'eau comme vous le savez alors j'ai jamais j'ai jamais dans cette zone je crois vraiment que de tout jeu j'suis jamais là-là-bas donc j'aurais sûrement rater des items tout ça c'est donc cette zone où elle est où elle est lynx ah il me ressemble au chat ouh c'est quoi ces attaques c'est quoi ces attaques ils sont costauds hein 2000 2000 âmes ils ont vraiment l'air costauds bon ils ont l'air de craindre la purmancie même très bien d'ailleurs est-ce qu'ils apparaissent ? j'espère que non quoi que pourquoi pas ça peut être pas mal pour le farm mais bon j'pense pas qu'ils apparaissent vu les nombres de points qu'ils aident ah quand même hein ils sont pas nuls hein voilà ça t'apprendras Sacha continuons il devrait y en avoir d'autres je pense âme de garde courageux il y a qu'une âme à prendre mais dites-moi qu'il y a tout ça pour une sale âme non ça continue pas là-bas j'ai l'impression alors je ferais vraiment gaffe parce que ces chars a l'air vraiment costaud d'accord en fait on fait le tour ok on fait le tour de la zone donc bah c'est bon j'aurai fini la zone de la forêt je pense hein je pense pas avoir loupé de JTM finalement finalement je crois que vous avoir tout montré quoi donc on va aller vaincre Sif on va revenir au feu de camp rapidement en fait ça fait une sorte de boucle je crois à la forêt ça fait une sorte de boucle on revient au feu de camp on reprend tous nos sorts tout ça surtout notre épée lumière solaire qui va je pense bien nous servir pour ce boss c'est un peu les grands frères du chat qu'on a vu tout à l'heure je crois pas que le chat qu'on a vu tout à l'heure c'est un pangie qu'on peut attaquer il y a des pangies comme ça qu'on peut pas attaquer comme la gardienne du feu de lit cheveux on peut pas tuer par exemple voilà on a que 6 folles d'estu bon c'est pas... c'est pas super nul mais c'est pas énorme donc j'espère briser le boss quand même j'ai pas trop envie de dépenser d'humanité pour ce boss alors 28 000 ça fait quasiment 30 000 PV 30 000 âmes donc euh si le boss nous donne 20 000 ça sera bien pour nous on pourra donc aller euh directement euh à Norlando pour améliorer notre arme bon faudra passer chez André deux fois parce que c'est lui qui nous améliorer notre arme à plus 10 mais bon il faudra aller chez l'autre pour prendre des... des ITM disons enfin des grandes... 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 dans mon combustion je le tape je le mets mon bouclier quand même tape plus je lave mon bouclier j'essaie de me mettre un peu sous ses pattes quand même il fait sa grosse attaque j'essaie toujours d'avoir ma barre de... de stamina au max pour pouvoir apparaître parce qu'elle consomme... je leur aurais deux tiers d'une barre de stamina donc voilà si on a que un tiers ou la moitié on va se prendre des dégâts alors... je sais pas si je lui ai dit mais j'aimerais bien mais faire un DLC avant parce que Et bien la cinématique aurait été différente vu que dans le passé on est russif donc il serait rappelé de nous qu'il aurait eu quelque chose de différent dans la cinématique Mais au final on serait quand même battu hein Mais voilà il aurait eu quelque chose de différent dans la cinématique et ça aurait été sympa que vous le voyez mais bon Vous tenterez le truc chez vous Parce que j'ai pas une façon du DLC maintenant vu qu'elle est un petit peu corsée et que pour continuer les 4 rois je suis obligé de devenir russif Pour continuer pour avoir respawn dans Tartorias et tout ça Ah ouais son épée est gigantesque hein Bon voilà c'est encore cette attaque que j'aurais juste esquivé En fait on peut dire que c'est sa double attaque en fait Mais c'est ça que ça peut avoir cette attaque Vous voyez les lumière solaire Nos attaques sont d'un tout autre niveau quand même hein Voilà on bosse très facile comme je vous ai dit Pas très facile En début de jeu quand on y va de la première fois Je suis d'accord avec vous qu'il est pas si simple que ça Mais une fois qu'on est bien équipé Et qu'on a ce que j'avais là maintenant et bah Il donne tout de suite mon compier alors 40 000 ab Je pense que j'ai largement de quoi le vaincre Ecoutez je vais pas revenir jusqu'à mon feu de camp Comme ça je suis un lance du retour Je vais pas vous m'embêter à faire marche arrière Déjà que ça va prendre un peu de temps d'aller jusqu'à De crafter mon arme Alors j'aurais pu faire hors vidéo Mais bon je pensais que c'était intéressant de vous montrer C'est en vidéo Et là encore c'était porté Heureusement vivant J'ai un trou pendant quelques secondes Et j'ai 70 000 ab Donc largement de quoi passer à plus 10 Bon après faudra aller un peu de sous Pour améliorer je pense à C'est pas donc J'ai déjà le matériau mais ça coûte quand même De l'argent de l'amuro Peut-être ça coûtera 5 000 unités Peut-être ça coûtera pas cher j'en sais rien Mais on faut 9 des rayons de titanites il me semble Vous voyez ça coûte vraiment un peu cher à la rayon de titanites C'est pas ça qui va nous ruiner Voilà Là vous voyez il faut une rayon de titanites Alors on va encore prendre 9 Voilà il faut aller au forgeron Dans Orlando Donc on y va hein Je vais au forgeron dans Orlando j'ai envie de dire Enfin je dis ça parce qu'il m'a dit Où allez-vous ? C'est pas parce que vous êtes sûr que je vous répète Attendez je vais me dépenser la chambre de la princesse Voilà Bon j'ai pas mis mon... Bah je fais le... Oh c'est bête c'est tigeau C'est pas grave J'utiliserai mon... Mon dernière heure du retour pour revenir à... Pour revenir à... Pour revenir à... C'est un enfant là qui va en des os du retour Enfin il y en a d'autres aussi hein Mais bon lui il en vend J'ai peut-être pas dit mais j'ai tué le premier marchand du jeu qu'on a rencontré hein Alors pas que je voulais vraiment le tuer hein Mais c'était vraiment pour équiper l'Ushigatana Bon y a d'autres méthodes pour équiper l'Ushigatana Notamment le serment de la forêt C'est pour un débloque un marchand Mais je vais à flemme Honnêtement je vais à flemme Je trouvais que je suis là ça c'est beaucoup plus rapide Ouais lui après il nous passera avec les armes de boss Exemple là je peux faire l'Espazon d'Astorias Ah ouais ? Ah c'est rigolo Mais non mais je vais faire euh... Il faudrait que l'épée droite brisée Parce que voilà j'ai pas une part de main qui est mort Ah j'étais obligé 9 Grand Chtanit Je crois qu'il s'en faut 9 hein J'en suis pas vraiment sûr mais il me semble que oui Au pire des cas je reviendrai prendre d'autres Au pire des cas je reviendrai prendre d'autres Bon ça refait une longue vidéo La prochaine vidéo sera bientôt de jouer les 4 Rois Comme je vous l'avais dit Je vais vous parler de ma méthode qui est assez connue hein C'est pas moi qui l'ai inventée Ok Faut pas la passe à plus 11 hein Il me semble pas du tout Ah vous voyez l'épée pourrie tout simplement pourrie On peut rien faire avec hein Au niveau des gars c'est pas ça C'est juste que voilà Pour exemple on préfère l'épée d'Astorias Alors déportation Alors attendez je vais quand même placer mon sort d'abord Hop là il y a les grandes combustions on s'en fiche un peu Retour Déportation Chambre de la princesse Ok Alors vous voyez une fois qu'on aura l'épée d'Astorias Et que j'aurai bien monté ma magie et ma foi Je pense qu'on va être assez puissant comme peu personnage hein Parce qu'on a pas une mauvaise armure On aura une des meilleures armures du jeu à Muromax Euh Et une fois qu'on aura une des meilleures armures du jeu à Muromax On sera déjà pas mal Enfin voilà la meilleure armure, meilleure arme On sera assez puissant je pense Alors ça prend fois je fais un tel build Parce qu'une fois j'avais fait un build fois Enfin euh Le lightning disons Enfin plutôt le lightning a fait un build fois Bon j'ai un petit peu Delphère Et bon et c'était pas du tout orienté comme moi Plutôt arme légère Beaucoup de fois Pas de pyromansie Et j'ai fait un autre personnage Vraiment guerrier Beaucoup de vie Beaucoup de force tout ça Et pyromansie Alors là c'est vraiment un personnage un peu spécial Parce que fois magie Avec l'épée d'Astorias Plus une grosse armure Euh Ça peut donner quelque chose de pas mal je pense Alors quelqu'un sait c'est quoi le dernier niveau Le dernier niveau Le dernier niveau dans Dark Souls J'aimerais bien savoir Vous pouvez me le dire par commentaire Alors moi je fais Equipement Voilà Espadon d'Astorias Il y a aussi espadon des abysses Mais là il faut l'arme d'Astorias Qu'on peut récupérer euh Je sais plus où d'ailleurs Bon allez hop on fait notre espadon d'Astorias Ok bon Une fois qu'on a fait Et bah on l'équipe hein Oh vous voyez moi je trouve que c'est une très belle arme Voilà Puissante attaque Avec ça Là Attaque de puissance Bon elle est lente hein Bon elle est lente mais je pense qu'elle va être assez puissante 333 Elle est pas encore améliorée C'est vraiment pas mal En fait c'est vraiment sur une scale hein Qu'il faut améliorer parce que De base elle est pas exceptionnelle Mais une fois qu'on a un bon scale Euh de magie et de foi Euh c'est pas mal Une fois qu'on a un gros niveau genre 50-50 Un truc du genre Alors j'ai 30-20 Bon on se doute bien que ça va être super puissant Et là on va renforcer notre arme Et la spandorias Je me disais bien que ça va coûter super cher J'ai bien une titanine démon mais Bon voilà il me manque Il me manque euh 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 Je vais pas revenir farmer donc on va Dépenser une de nos armes Genre celle-là On a 8000 là C'est bon Alors on est passé combien ? 499 Est-ce que j'ai une arme plus puissante actuellement ? La clé mort Est-ce qu'il est plus puissante ? 300 Elle a la barre de foot plus puissante Voilà j'ai juste ma barre de foot qui est plus puissante Mais une fois qu'on aura Une fois que j'aurai augmenté ma foi et tout ça La barre de foot elle a aucun bonus Alors que elle elle a Comme je l'ai dit C'est CVB Ce qui va faire que Plus je vais monter ma foi Alors ça je vais le faire Plus je vais monter ma magie et ça aussi je vais le faire Plus je vais monter ma force et ma dex Et plus l'arme va être fort Après ça va être 600, 700 Et ça va finir je pense vers 800 Un truc du genre Une fois que j'aurai des gros niveaux Donc ça c'est bien Vous voyez en plus ça fait pas mal d'aller-retour J'en trouve plus rapide que Mais elle fait peut-être 20 dégâts de moins Mais regardez notre halbarde Je préfère vraiment Voilà je préfère vraiment cette arme Alors je pense qu'avec ça Comme vous pouvez le voir On est vraiment équipé pour les 4 rois Bon je peux pas améliorer mon arme Avec les Lumières Solaire Ce qui fait que Est-ce que moi j'ai une Gatana Vous voyez moi j'ai une Gatana en terme de dégâts Vous voyez que ça reste quand même un peu puissante arme Vu qu'elle a 588 C'est toujours plus puissant que les autres Et que voilà du coup Ça voilà Lushigatana reste quand même un peu puissant arme AKP de Lumières Solaire La Clémoire reste aussi plus puissante AKP de Lumières Solaire Que... Que... Cette arme... L'Espendant d'Atorias Par contre l'Espendant d'Atorias Est toujours très puissante Enfin elle sera toujours forte Dans Jikushigatana S'il a pas son plus 5 Il est quand même moins bien que l'Espendant d'Atorias Je pense en fait J'ai pas encore trop testé sur les ennemis On va voir ça Je vais revenir à... Ecoutez je vais revenir à les cheveux Et je vais un peu aller voir Notre ami... Le magicien Pour voir si y'a pas des améliorations d'armes magiques Parce que une amélioration d'armes Pour mon épée Vous voyez qu'en fait c'est le problème C'est que j'ai qu'une sommeille Enfin au niveau des buffs Je comptais mettre plein de buffs Sauf qu'il y a... Je sais qu'il y a un buff magique Qui peut être moins puissant que celui que j'ai actuellement Euh... Mais qui euh... Mais qui euh... Au moins a 3 utilisations Alors voilà... Je disais euh... Il y a un buff magique Qui sera moins puissant que la lumière solaire C'est très grande arme magique Mais qui au moins a 3 utilisations Donc au moins j'utiliserai Euh... Ces 3 utilisations Contre les ennemis de normal Et l'autre contre le boss de la zone Alors je vais essayer de... Alors je vais essayer de... Ha 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 Excellent Voilà on a progressé C'est en est que je trouve Arme magique Oui c'est celle là Ça c'est la version de base Ouais il faut 20 de magie dans... Pour les... Sors de magie Tous les sorts de magie Sauf... Flèche d'âme Non pas flèche d'âme Je raconte Il faut 20 sauf pour... Voilà... Pour l'lance d'âme Qui est le plus puissant sort de... Enfin un des plus puissants Je pense du jeu Ou Edward plus puissant Mais pas à vendre Enfin pas chez lui Après il nous aura d'autres sorts Je sais qu'il nous aura d'autres sorts Mais je sais pas quand Encore je vais acheter ma arme magique Ecoutez c'est pas très grande arme magique Comme je l'espérais Mais c'est pas très grave Ecoutez maintenant que j'ai un niveau 20 de... De magie J'vais pas me priver de magie quand même hein Bon par contre ça serait un petit peu chiant Au revoir... Pour en mettre un truc On se passe très grave On se... Attendez que je trouve Renforcer Pote s'enfon J'vais choper Mon catalyseur Et... Je vais... Placer... Un nouveau sort Bon... Il me faudra très grande arme magique Parce que grande arme magique Ca vaut pas grand chose Honrètement je pense pas que ça vaut grand chose Voilà En fait en plein combat Je dois à chaque fois changer Le catalyseur avec le truc C'est qu'en fait Dans... Dans les niveaux de base Dans les niveaux normal Je mettrais ça Et une fois que j'arrive au boss Je changerais par le... Je changerais par ça Le taillissement Tout simplement Alors j'peux pas améliorer Parce que c'est une arme spéciale Combien fait-elle de dégâts ? 409 Oui c'est toujours mieux hein Les dégâts de base Mais très grande arme magique Deva être beaucoup plus viable Beaucoup... Beaucoup mieux Vous voyez pour l'instant Je vais me mettre toujours Avec mon Shigatana J'utiliserai l'espace antérieur Parce que quand je serai plus haut niveau Euh... Alors pour l'instant Bon voilà Je me barderai avec mon Shigatana Et j'essaierai de trouver... Enfin entre les deux vidéos J'essaierai de voir Où je peux trouver très grande arme magique Pour voir Je verrai bien Donc je vous en dirai plus Dans la prochaine vidéo A propos des sorts de magie Tout ça Donc peut-être dans la prochaine vidéo Mais dans la prochaine vidéo Bon Bon Bah la prochaine vidéo Ce sera les 4 rois Sur ce Je vous souhaite bonne journée Allez A plus tout le monde Bon Bon Bon